Avec Google Sites, il est possible de créer un modèle de site internet et de permettre à chaque élève de le dupliquer pour en devenir propriétaire. Alors pour cela, voyons d'abord du côté prof comment ça se passe. Vous allez donc vous connecter sur vos applications Google sur les sites, ici apparaissent les sites que vous avez créés, notamment le site que vous souhaitez partager qui s'appelle Portfolio Seconde. Donc vous l'ouvrez. Donc la première chose à faire va être de le partager avec vos élèves. Donc vous cliquez sur le paramètre Partager et ici vous saisissez l'adresse de tous vos élèves. Vous pouvez leur envoyer une notification et vous cliquez sur Terminer. Voyons maintenant ce qui se passe du côté élèves. Alors d'abord l'élève va se connecter et va aller voir donc les sites partagés avec lui. Alors s'il n'est jamais allé sur Google Sites, l'onglet n'apparaîtra pas ici, donc il va devoir aller le chercher tout en bas dans Autres produits et applications Google. En bas de la fenêtre, il va trouver le logo Sites et ici apparaît le site qui a été partagé par son enseignant. Donc il l'ouvre. Alors on peut vérifier que ce site, en cliquant sur Partager, est partagé avec l'enseignant qui en est propriétaire et tous les élèves. Donc ce n'est pas sur ce site qu'il va devoir travailler mais il va devoir faire une copie de ce site. Il va le dupliquer. Donc pour cela, il clique sur les trois petits points, donc pour choisir Autres et il va dupliquer le site. Donc là il va lui donner son propre nom. Il a la possibilité de l'enregistrer pendant son Drive, Dupliquer. Maintenant, il retourne sur le tableau de bord de ses sites en cliquant sur Accueil de Google Sites en haut à gauche et on voit apparaître le Portfolio Seconde qui est partagé par l'enseignant avec tous les élèves et son propre Portfolio. Donc il va cliquer sur celui-ci et donc maintenant nous allons vérifier avec qui il est partagé. Quand on clique donc sur Partager, on voit que c'est lui qui en est propriétaire et qu'il n'est partagé avec personne d'autre. Donc maintenant il peut réaliser toutes les modifications souhaitées sur ce site, personne d'autre n'y accèdera. C'est parti.